salut 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 comment ça va j'espère que vous allez bien et je vous propose en fait une nouvelle vidéo j'ai décidé pour celle là de filmer et puis de parler en direct pour que ce soit un petit peu plus interactif ok et donc on va parler aujourd'hui de vêtements et plus particulièrement de tenues vestimentaires donc d'habitude on commence souvent par convention quand on parle d'une tenue vestimentaire par parler du haut de la tenue ce qui va être en haut au dessus du pantalon donc les pulls les vestes etc et bien là on va faire l'inverse et on va commencer par le bas parce qu'il ya tout en bas et donc bien sûr ça commence par les chaussures et donc là tout simplement ma une paire de chaussures marron en cuir peut-être que vous reconnaissez en fait c'est cette paire de chaussures elle est déjà apparu par le passé dans une autre vidéo où je me baladais dans paris et cette vidéo elle commence à dater je crois que c'était il ya trois ans je continue à les porter et puis à bien les bien les entretenir et en fait elles elles évoluent très bien et bien sûr sans sans s'abîmer je pense que les chaussures c'est donc il faut en prendre soin bien sûr là vous voyez j'ai mis des j'ai mis à l'intérieur ce qu'on appelle un embauchoir c'est à dire une forme en bois qui va permettre au cuir de garder sa forme et puis et puis à la chaussure d'une d'une manière générale d'accord donc c'est vraiment un élément très très important et quand vous avez des chaussures de qualité c'est mieux d'y penser c'est mieux d'investir là dedans surtout que ça peut vraiment durer toute une vie le l'embauchoir quoi pourvu que l'utilisent bien pourvu que après avoir porté les chaussures on les laisse un petit peu sécher et ensuite une fois qu'elles sont sèches on est l'embauchoir bien ça se passe très très bien ça va aider à absorber un petit peu l'humidité et ça va permettre au cuir de garder sa forme et donc tout ça pour dire que je crois que la chaussure ça reflète en fait reflète une vraiment une vision du que l'on peut avoir du vêtement de son vestiaire en général pourquoi parce que je crois que on peut décider d'investir dans une bonne paire de chaussures souvent une bonne paire de chaussures c'est c'est pas donné vous connaissez l'expression c'est pas donné c'est pas donné ça veut dire qu'on on vous la donne pas pour rien quoi il faut payer et souvent payer un petit peu cher cependant quand on décide de payer un petit peu cher pour une paire de chaussures et bien selon moi ça se ça se retrouve sur la durée parce que donc on va avoir un produit qui va survivre plusieurs années et puis à même qui va s'embellir avec le temps donc là je sais pas si on voit bien sur la vidéo mais on a l'impression qu'elles sont un petit peu abîmé mais c'est pas le cas c'est c'est plus c'est plus en fait il ya une sorte de belles usures qui qui s'installe et on peut même voir sur le le marron du cuir des des belles nuances de couleurs voyez des nuances de marron où là c'est un petit peu plus sombre là un petit peu plus clair et à moi personnellement je trouve ça je trouve ça beau et comme comme on n'est pas obligé donc de racheter tous les deux mois une paire de chaussures celle ci ça fait vraiment plus de trois ans que je les ai je dirais même quatre ans maintenant et bien elles survivent super bien et c'est vraiment là qui est l'investissement en fait le fait d'avoir payé un peu cher au début mais étant donné que l'on ne rachète pas de nouvelles chaussures et bien on finit par au final économiser de l'argent ok autre autre vêtement et c'est vrai qu'au départ celui là j'avais pas prévu d'en parler c'est les chaussettes mais en fait j'ai pas pu j'ai pas pu résister à parler de celle ci parce que personnellement j'ai beaucoup enfin les chaussettes je considère que c'est un accessoire très très important qu'il faut avoir de qualité et celle ci donc elles sont un petit peu elles sont un petit peu originales comme vous pouvez voir en fait ici elles sont bien dessin c'est un dessin de qui représente des écailles des écailles de poissons vous savez les en fait ce qui ce qui recouvre la peau des poissons des écailles et donc ces chaussettes je les aime beaucoup donc là c'est c'est une série particulière en hommage aux poissons la carpe est d'ailleurs là ici on a un point qu'on retrouve vous savez sur certaines variétés de carpe japonaises qu'on appelle aussi les carpe koi et qui sont très très appréciés par les japonais pour la décoration en fait et qui en font des poissons d'ornement qui mettent qu'ils mettent dans des bassins près de leur maison les carpes voilà les carpes koi et donc c'est 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 une série spéciale faite par le nom c'est berthe aux grands pieds ok berthe aux grands pieds c'est le nom donc de de la marque et si vous voulez berthe aux grands pieds c'est aussi le nom d'un personnage historique en france d'une dame qui s'appelait qui s'appelait berthe je connais plus exactement son son histoire mais je vous mettrai un lien dans la description si ça si ça vous intéresse et ce que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ses chaussettes c'est que c'est un produit local c'est à dire que je les ai achetés dans ma région tout près de chez moi et en plus en plus elles sont fabriquées dans ma région et une bonne bonne partie du produit est fait à la main et c'est pareil en fait ça se ressent parce que c'est un produit qui va être très très solide qui va durer longtemps lui aussi et qui va être très confortable également une bonne partie est fait à la main là ça fait déjà un petit moment que ces chaussettes là il ya quelques voyez ce qu'on appelle des des peluches en fait des morceaux qui avec les les frottements constitue des des petites boules de coton mais malgré ces frottements en fait il n'y a pas de trou et 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 on peut voir qu'elles sont très solides qu'elles ne se sont pas abîmées et qu'en plus il ya un vrai talon sur ces chaussettes là et ça mine de rien c'est un savoir-faire important parce que beaucoup beaucoup de chaussettes n'ont pas de talons elles sont coupés là si vous vous si vous regardez des coupes des chaussettes par exemple dans la grande distribution vous remarquerez qu'elles n'ont parfois pas de talons et ça ça fait qu'on va perdre en confort perdre en en qualité et en durabilité beaucoup plus vite elles vont elles vont s'abîmer se trouer on va devoir les jeter puis s'en séparer et je crois que enfin il est important d'en être d'en être conscient et d'agir en conscience avec ça et et moi j'aime bien j'aime bien voilà cette idée donc d'un produit fabriqué près de chez moi localement avec fait avec de à la main avec de l'attention je trouve que c'est c'est capital et même s'il faut encore une fois dépenser un petit peu plus cher parce que voilà ce travail il a un coup je crois qu'on finit vraiment par s'y s'y retrouver à la fin on s'y retrouve on se retrouve on se retrouve soi même c'est à dire que on se rende compte que on a fait une bonne action on acheté un bon produit et en plus de ça on on finit par gagner en confort et gagner en argent c'est c'est quand même je pense deux éléments très 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 important en plus de gagner en conscience en conscience c'est à dire que l'on achète un beau produit fait d'une façon respectable et j'avais eu l'occasion de rencontrer la dirigeante de cette entreprise d'ailleurs c'est une jeune femme qui a eu le courage de de racheter cette entreprise et puis d'investir là dedans pour la la développer la 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 maintenir et elle me disait j'ai beaucoup aimé cette phrase elle me disait en fait les chaussettes comme on les fait nous donc presque entièrement à la main avec des vérifications etc bien ça va sans ça finit par devenir un un produit de luxe et dans le dans le vestiaire eh bien c'est finalement le premier produit de luxe qu'il est facile de s'acheter il est facile de s'acheter ce produit de luxe là de se faire un vrai plaisir avec un produit de luxe comme comme les chaussettes parce que voilà on va peut-être dépenser ok peut-être 20 euros peut-être plus mais in fine peut-être 25 mais in fine on aura vraiment un produit très très beau coin très confortable rien que pour ça pour le plaisir de porter quelque chose dans ce genre là ou de faire un beau cadeau bien je vous invite à y réfléchir que ce soit une chaussette ou autre chose un petit accessoire vestimentaire qui peut être bien fait à l'image de ces chaussettes là voilà et produit suivant accessoire toujours et bien cette fois c'est une c'est une ceinture et à cette ceinture je l'aime beaucoup elle aussi ça fait plusieurs années que que je l'ai et c'est donc une ceinture en cuir végétal alors cuir végétal ça ne veut pas dire que la matière est en végétaux non non c'est pour dire que le cuir a été préparé avec de la matière végétale avec un tannage végétal alors pour faire simple donc au départ il s'agit bien de deux cuir de peau en fait c'est ça le cuir c'est de la c'est de la peau à la base et puis cette peau elle est conditionnée elle est traité ok traité pour pouvoir devenir du cuir c'est à dire un élément qui va se conserver dans le temps et ne pas s'abîmer d'accord et il existe différents types de traitement le traitement que l'on appelle tannage l'opération de traitement pour le cuir s'appelle le tannage d'ailleurs il y avait une certaine époque encore de nombreuses entreprises qu'on appelait des tanneries des tanneries et en fait c'était donc des entreprises qui étaient chargées de s'occuper du cuir et si vous avez écouté la précédente vidéo sur le voyage et bien quand je veux où je parle du du roman le parfum et bien toute la première partie se passe dans une tannerie en fait le protagoniste le personnage principal travail dans une tannerie il travaille au conditionnement du cuir et à cette époque là il y y en avait beaucoup des tanneries beaucoup il y en avait dans 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 c'était c'était presque au milieu des des entre comme un magasin à part entière dans les dans les rues et et donc c'est ça faisait enfin ça faisait partie de la vie locale avec ses avantages et aussi c'est désagrément parce que voilà il les tanneries rejetaient leurs eaux usées les tanneries entraînaient des odeurs particulières et à et ça faisait donc partie de tout un environnement jusqu'à très encore très tard en france je pense que les tanneries elles ont vécu survécu encore jusqu'à la deuxième guerre mondiale et peut-être même encore un petit peu après donc bien sûr il en existe encore aujourd'hui elles se sont perfectionnés et et celle-ci enfin cette ceinture sort d'une tannerie donc française et elle a donc été traité avec un tannage végétal c'est à dire que le traitement n'était pas un traitement vraiment chimique d'accord il existe des produits chimiques pour traiter le cuir il existe aussi des des solutions plus naturelles avec des végétaux qui vont donner des les propriétés suffisante à la peau pour qu'elle puisse conserver et devenir du cuir autre élément de vocabulaire intéressant celui qui a traite le cuir on appelle ça un tanneur un tanneur il y a donc le tannage que l'on fait dans une tannerie d'accord et la personne qui s'occupe de cette opération c'est le tanneur ok et cette ceinture que j'aime beaucoup que j'ai depuis depuis pareil plusieurs années bientôt trois ans pareil également a pris de très très belles nuances de couleurs c'est un beau cuir ardoise et encore une fois on ne se rend peut-être pas bien bien compte sur la vidéo mais elle a pris une très belle une très très belle nuance et au toucher elle est très très douce très 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 agréable très souple et en plus elle est faite elle a été faite en France et enfin dernière pièce importante du de la tenue et plus particulièrement de ce qui se passe en bas de la tenue et bien j'ai choisi un jean tout simplement un digine ok un jean gris et je trouve que alors j'ai choisi ce ce jean gris parce que c'est une pièce intéressante c'est une pièce qui qui est passe partout passe partout une autre expression pour dire et bien que ça peut s'utiliser en fait avec énormément de tenues pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la à la mode à la mode masculine aux vêtements masculins et bien on réalise que il y a des couleurs de base qui sont faciles à associer entre elles et le gris le gris comme ici en fait partie et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jean là parce que c'est un jean passe partout passe partout que l'on peut mettre avec différentes tenues qui va s'incorporer facilement à différentes tenues alors là encore une fois c'est un jean que j'ai depuis très longtemps et donc là on a l'impression qu'il est un petit peu un petit peu froissé parce qu'en effet c'est un jean que je porte régulièrement et qui est fait donc comme la plupart des jeans en coton mais ici c'est un coton particulier parce que c'est en fait un coton tissé de manière selvedge selvedge donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du selvedge concrètement il y a différentes manières de tisser le coton et pour ce qui concerne les jeans et bien en fait il y a cette technique selvedge qui est à ma connaissance la manière la plus solide entre guillemets de tisser les jeans le tissage selvedge en fait ça va donner un jean qui va être très très solide ok et qui va pouvoir donc résister à de nombreuses épreuves qui va pouvoir résister à de nombreuses épreuves ok et donc c'est pour ça que je les que je les choisis en fait un petit peu comme le reste de ma tenue vous l'aurez compris que ce soit les chaussures ou à la chaussette ceinture jean en fait j'apprécie beaucoup la durabilité et et le fait que en plus il soit tissé de manière solide et que il soit gris bien finalement ça permet de minimiser le nombre de vêtements que l'on possède minimiser le nombre de vêtements que l'on possède alors je ne sais pas si vous avez est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'est le minimalisme le minimalisme pour faire simple et bien et en parlant de vêtements une des bases du minimalisme va être de garder peu de vêtements mais et uniquement les vêtements en fait que l'on que l'on apprécie que l'on aime que l'on porte les vêtements dont on a vraiment besoin et ceux-ci dans le but d'avoir une garde-robe avec qui soit avec moins d'éléments moins chargés qui soit bien rangés dans laquelle on puisse voir clair facilement voir clair si je vous donne un exemple en fait des jeans comme ça j'en ai pas beaucoup j'en ai j'ai donc le gris là j'ai un bleu et puis après j'ai quelques autres pantalons donc j'ai finalement une vision très très claire de ma garde-robe je sais les quels quels vêtements fonctionnent entre eux et il est très facile d'élaborer une tenue élaborer une tenue c'est à dire prendre différents vêtements et les les mettre ensemble pour créer la tenue qu'on va porter au quotidien tout simplement une une petite recommandation avant de finir la vidéo si vous souhaitez vous intéresser au minimalisme une une lecture très très bonne en tout cas que j'ai fait et que j'ai trouvé très bonne c'est la magie du rangement de Marie Kondo donc ce livre qui est devenu un énorme best-seller international je crois que ça se compte en millions ses ventes bien c'est une c'est une excellente occasion je pense de s'initier au minimalisme ou simplement à la réflexion de quels produits est-ce que je possède est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que je les aime est-ce que je les enfin voilà est-ce que est-ce que je peux être plus heureux avec ce que je possède de de quoi est-ce que je peux me séparer comment est-ce que je peux à trier trier mes affaires trier mes affaires trier ce que je possède et ça ne s'arrête pas qu'aux vêtements ça va vraiment dans tous les éléments tous les éléments de la maison matérielle et même au delà en fait parce que les questions sont qu'elles nous posent sont sont assez porteuse de réflexion et bien faire ce tri moi j'ai trouvé que ça me donnait comme résultat beaucoup enfin beaucoup de légèreté légèreté je trouvais que mon armoire était plus clair il était elle était mieux rangée plus agréable à regarder avec moins de vêtements donc en fait moins de d'informations vous voyez dans la dans l'armoire et quelque part moins de des décisions à prendre plus simple plus facilement de dire allez je prends ce jean là je prends cette ceinture je vais prendre ma chemise et je vais tout mettre ensemble et puis ça sera parti pour pour la journée donc je vais vous mettre la référence dans la description et si vous souhaitez qu'on en discute n'hésitez pas à poster un commentaire je vous invite à le faire comme d'habitude je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo à vous abonner à la partager et comme je le dis toujours c'est un excellent moyen de soutenir la chaîne ok le fait de partager la vidéo si vous pensez que ça intéresse quelqu'un et bien vous lui faites un petit cadeau et vous lui envoyer la vidéo ok moi je vous dis à bientôt je vais faire la suite de cette vidéo qui sera le haut de la tenue ok en attendant je vous souhaite beaucoup de bien et je vous dis à bientôt salut salut à bientôt à bientôt